Le Covid-19 et pourquoi pas volontairement ? Vous, vous avez des infos de première main, vous avez des gens là-bas qui vous informent. Qu'en est-il ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est raisonnablement envisageable ? Alors, l'option fuiter volontairement ou fabriquer un virus dans le cadre d'une guerre biologique est rejetée par tous les spécialistes qui ont étudié le génome du virus et qui considèrent que c'est un virus naturel. En revanche, qu'il y ait des recherches effectuées en Chine dans ces laboratoires dont beaucoup, d'ailleurs pas uniquement à Wuhan, ont été créés après l'épidémie du SRARS en 2003 pour justement tenter de mieux connaître ces virus, c'est possible qu'un laborantin imprudent, respectant mal les mesures de sécurité, comme on l'a dit, diffuse le virus, c'est tout à fait possible. Mais plus fondamentalement, ce qu'il faut garder à l'esprit, ce n'est pas tellement laboratoire ou marché mal tenu, c'est qu'au fond, l'absence de règles, de respect des règles, de contrôle, de transparence fait que ce type d'événement absolument tragique, et pour la Chine et pour le reste du monde, puisse se produire dans un système qui est à la fois globalisé, mais qui, encore une fois, ne permet pas de garantir une sécurité absolue, que ce soit dans des laboratoires de recherche, ou que ce soit dans des marchés où les conditions sanitaires sont absolument épouvantables, en dépit des soi-disant règles, là encore, qui avaient été mises en place il y a une dizaine d'années. Donc, le fond du problème, ce n'est pas tellement le labo ou le marché, c'est vraiment le fonctionnement du système. Alors, le fonctionnement du système passe, évidemment, par une certaine opacité, et c'est un doux euphémisme qui a d'ailleurs été dénoncé, notamment par M. Macron. Il a dit qu'il s'est très certainement passé des choses là-bas qu'on ne sait pas. Est-ce qu'on saura un jour, ou est-ce que les Chinois vont continuer de masquer la vérité ? Parce qu'eux, ils la connaissent. Alors, de toute façon, d'abord, en Chine, c'est vrai que les statistiques, par principe, sont politiques, et ne sont pas libres. On ne dit pas, les chercheurs eux-mêmes ont été, vous vous en souvenez, ces médecins qui ont été réprimés, ceux qui travaillent sur le virus aujourd'hui, ne sont pas libres de dire ce qu'ils savent. Par ailleurs, encore une fois, à Wuhan, on a détruit immédiatement ce fameux marché. Et donc, c'est très très difficile de savoir d'où vient exactement, par quel animal est passée la transmission. Non, le régime chinois ne veut pas devenir plus transparent. Il veut faire oublier ses responsabilités pour restaurer la puissance de l'image de la Chine, pour les raisons économiques d'ailleurs aussi. La Chine a très très peur que le monde se détourne des investissements en Chine, que les marchés se ferment aux exportations chinoises. La Chine dépend du monde, donc il faut qu'elle restaure son image. Elle ne dira pas la vérité. Le régime tel qu'il existe aujourd'hui ne peut pas dire la vérité. Ce serait ouvrir la voie à toute une série de possibilités en Chine même, qui pourraient amener à ce qui est la menace principale pour le régime chinois aujourd'hui, c'est-à-dire le changement de régime ou une évolution politique qui pourrait amener des transformations fondamentales que le pouvoir ne veut pas.